Nous sommes dans Acte chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 5. Acte chapitre 8 à partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, l'écoutant lorsqu'ils virent les miracles qu'ils faisaient. Car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix, hors de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce qui causa une grande joie dans cette ville. Alors il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'un chanteur et qui ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Chut, s'il vous plaît. C'est un peu dans la lecture, si on parle en même temps, on ne va pas en sortir. Et ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps, il les avait éblouis par sa magie. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il était dans l'étonnement en voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient. Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean qui étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis quand ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit, puis ils leur imposèrent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'il simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en leur disant, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as estimé que le don de Dieu s'accueillerait avec de l'argent. Tu n'as pas de part ni d'héritage dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. « Repends-toi donc de cette méchanceté et prie Dieu afin que, s'il est possible, que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer, très amer et dans un lien d'injustice. » Voilà, simon le magicien, la sorcellerie dans l'église. Nous voyons ici Philippe qui annonce la parole, ce diacre, cet homme puissamment utilisé par le Seigneur dans la ville de la Samarie. La Samarie était une grande ville, il y prêche le Christ et on nous dit qu'il y avait ce personnage qui était là-bas, c'était un grand homme selon les Samaritains parce qu'il les avait pendant des années éblouis par sa magie. Voilà comment Satan opère. Il va enchanter les gens, il va ensorceler les gens par des actes de magie, par une autre puissance. Et la Bible nous dit que le peuple croyait que c'était la puissance de Dieu. Les gens qui n'avaient jamais expérimenté la vraie puissance croyaient que cette onction-là était de Dieu. Eh bien nous sommes, nous, dans cette génération-là, justement, où il y a des personnages qui sont regardés comme des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu qui vont jusqu'à vendre de l'eau pour certains, vendre des huiles, tout ça, pour soi-disant guérir les gens, qui vont demander de l'argent pour soigner les gens, qui vont sur le net pour critiquer les enfants de Dieu, tout ça. Ils se font passer pour des vrais enfants de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des Simon le magicien, des gens qui ne sont pas des dieux. Et la parole nous dit que Simon le magicien avait l'habitude d'étonner les Samaritains au point où les Samaritains pensaient que c'était une onction de Dieu. Et quand Philippe arrive, vous voyez la différence ? Philippe arrive et qu'est-ce qu'il a fait ? Philippe n'a pas cherché à éblouir les gens. Par la puissance. Mais il va annoncer le royaume de Dieu. Quand vous regardez autour de vous, dans cette génération-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent soi-disant le péché, qui dénoncent les faux pasteurs. Mais vous allez voir que ce sont des gens qui n'enseignent pas, qui ne prêchent pas Christ. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'ils ne sont pas de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se font avoir parce qu'ils se disent, mais comme ils dénoncent, ils sont de Dieu. Non, c'est l'erreur. Les gens sont éblouis, ils sont étonnés. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus tellement la vérité. La vérité a presque disparu. Donc du coup, beaucoup de chrétiens se sont, se laissent envoûter. On reconnaît un enfant de Dieu par les fruits. Le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. N'est-ce pas ? Dans Matthieu 7. On reconnaît un arbre par ses fruits. Nous sommes d'accord. Ok. Le Seigneur dit, je suis la vigne, vous êtes des sarments. Et les sarments qui ne portent pas des fruits seront coupés. Donc on doit regarder aux fruits. Et le plus grand fruit que nous regardons là, le plus grand fruit que les gens doivent porter pour être reconnus comme étant de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est Yeshua, c'est Jésus. Donc un site internet, une page Facebook, où Jésus n'est pas élevé, vous prenez dix vidéos que quelqu'un fait. Si sur les dix vidéos, il n'y a même pas, il n'y a qu'une vidéo sur Jésus-Christ, vous comprenez que Jésus n'est pas le centre de ce ministère. Et si Jésus n'est pas le centre de ce ministère, s'il n'en est pas la fondation, la racine, c'est simple, prenez vos jambes à vos cou, courez. La différence entre Simon le magicien et Philippe, Simon éblouissait les gens, Simon épatait les gens, Simon étonnait les gens, mais il n'y avait pas Christ. Philippe vient et il présente. La Bible dit qu'il prêcha Christ là-bas et il va parler du royaume de Dieu. Parce que, oui, dénoncer le mal, les faux pasteurs c'est bien, mais on ne va pas s'arrêter là. L'évangile ce n'est pas ça. Présentez-nous celui qui délivre, celui qui a la solution contre la sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire ? Une église qui passe son temps à parler des sorciers. Quittez-la. Parce que nous ne sommes pas convertis pour qu'on parle du matin au soir de sorciers. Non. C'est comme si vous allez dans une banque et on ne peut que vous parler de la post-monnaie. Vous avez une carte bleue, mais on ne vous dit pas qu'il y a aussi des distributeurs qui donnent des vrais fillés. Vous voyez, il y a un problème. Donc, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce que Satan veut qu'on parle de lui. C'est ça le problème. Et là, Philippe, prêche Christ, Simon le magicien, nous dit la Bible, va croire. Donc, ce ne sont pas ceux qui se disent croyants, chrétiens, qui sont de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui croient en ce que tu prêches là qui sont véritablement de Dieu. Ils vont dire, oui, je crois, c'est le message de Dieu. Attention. Et là, il vous dit qu'il va même se faire baptiser. Donc, premièrement, Simon va croire. D'accord? Deuxièmement, il reçoit le baptême. Troisièmement, il ne quittait plus Philippe. Donc, il était devenu assis fidèle de l'église de Philippe. Il était membre de l'église locale ou du ministère que Dieu avait confié à Philippe. Il était fidèle. à tous les programmes de réveil, il était là. Et il pouvait dire que oui, quand on parle de Philippe, je le connais, je le côtoie, je mange avec lui. Et vous allez constater que Philippe n'a pas eu le tissu en avant que Simon n'était pas converti. Il aurait fallu une onction apostolique. Alléluia! Vous voulez que je parle? Philippe croyait qu'il y avait un fidèle converti par la prédication qu'il a apportée. Mais attention, Satan est trop malin. Il croit qu'il le consomme le baptême. et il ne s'était plus libre. Mais, son cœur avait un problème à la sancelerie. Physiquement, les sorciers sont là. Il reçoit le baptême. Il reçoit le message que nous prêchons, que vous prêchez l'Évangile. Il mémorise les versets bibliques. Il peut même faire des vidéos. mais au niveau du cœur, il y a un problème. Quand Pierre et Jean arrivent à la Samarie, ils vont imposer les mains aux gens et il va y avoir maintenant la démonstration de la puissance de Dieu. voilà, Philippe, Simon, aimait ça. Il aimait plus les manifestations de l'onction. C'est ça la magie. On veut démontrer. Et là, il propose de l'argent. Voilà son cœur. Où était son cœur ? Donc, il faisait cette magie pour envoyer de l'argent. Il avait tellement amassé. Il avait tellement débrouillé les samaritains. Donc, c'est quelqu'un qui accumulait puissance sur puissance. Et il a cru que Jésus était une divinité parmi tant d'autres. Alléluia. Et Philippe dit que, Philippe dit, Simon dit, « Donnez-moi ce pouvoir. Donnez-moi ce pouvoir en échange de l'argent afin que celui ou ceux sur qui je pondre les mains reçoivent la même puissance. » Regardez la réaction de Pierre. J'aime cet homme de Dieu. Que ton argent périsse avec TOI. Et quand un riche nous approche ou quelqu'un qui gagne de l'argent, si vous nous voyez être avec ces gens de prêcher la parole alors qu'ils sont dans une vie bizarre, sachez qu'ils ne sont pas encore au courant. Mais quand nous découvrons qu'il y a des bagouilles, nous les avertissons. S'ils refusent, nous nous en séparons. millionnaires ou pas, milliardaires ou pas, que leur argent périsse avec eux. Alléluia. Pierre dit que ton argent périsse avec toi quand je vois que tu es dans un fiel amer. Il était dans l'amertume. tu es dans des liens d'iniquité et ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Parce que tu as vu que le don de Dieu pouvait être acheté. Regardez combien le don de Dieu est acheté aux gens. Comment Satan a réussi à introduire dans la plupart des églises ce qu'on appelle la simonie, la doctrine de Simon. quand vous allez acheter vos bibles dans les librairies chrétiennes c'est la simonie. On va tous rester là, maintenant on a compris. procédé de chrétien on achète simonie. On va dire non mais oui mais le don de Dieu c'est lui qui a reçu ce genre il a voulu pour la question il a payé connu au ciel. Vous voyez la sonçonnerie. Simon le sorcier magicien fils du diable était à côté de Philippe. Qu'est-ce que la soeur a dit? elle vient je veux baptiser tout ça la soeur a dit? Sorcière sa mission fait tomber le prince Shora et ils ont éclaté des bages les assemblées là beaucoup sont minées. Et Simon le magicien il y en a plein de sorcières c'est un fléau d'une maladie la maladie du siècle. Pierre a balancé un message clair Pierre a dit à cet homme tu vas périr avec ton argent Pierre avait pris cet argent là fini son service s'arrêtait automatiquement voyez le diable c'est-à-dire Satan va se servir de Simon le magicien pour arrêter le ministère de Pierre c'est-à-dire que le diable par les sorcières il utilise soit le sexe comme vous le savez la sirène soit le dieu maman la sorcellerie la richesse voilà pourquoi il a introduit l'enseignement sur l'argent la prospérité financière matérielle c'est le diable la simonie est rentrée cette doctrine fait des dégâts la simonie cette doctrine de Simon est rentrée dans le catholicisme avec les intelligences voyez ou des prêtres catholiques qui disaient que si tu perds quelqu'un au paysan au peuple si vous perdrez un homme de votre famille vous pourrez payer même si c'est mort dans le péché si vous donnez l'argent nous on va faire une prière pour que dans son âme il va être sauvé de l'autre côté du rideau voyez alors que la parole dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois Dieu dit dans sa parole la réveille 27 après on donne le jugement les indulgences après la simonie est rentrée dans l'exemple évangile par la tipe par les offrandes du prophète on va pas avoir l'homme de Dieu les mêmes vies il faut donner une offrande qui te coûte cher tout ça par la vente de concerts les entrées de concerts payantes tout ça tous ces objets que l'on voit sur les sites internets tout ça la simonie est rentrée donc les sorciers ont établi l'orthoprime dans les assemblées bien qu'il faut parler d'habits bizarres sexy pantalon très très serré sur le corps la défase tout ça on voit la baisse tout ça c'est la sorcière la sirène elle rentrée bien comme il faut et ça détruit la jeunesse ça détruit la jeunesse ça fait des pécas tout ça le paquillage à outrance l'esprit de Simone ça fait des pécas dans les assemblées dans les foyers la brise de l'assemblée tout ça ça casse ça détruit tout ça les gens qui viennent qui confessent la sorcellerie elle a le courage il y en a plein qui viennent des enfants qui ont confessé tout ça les choses c'est pour cela que le seul message qui peut nous sauver la seule message focalisée basse sur Christ il faut chercher un message qui soit Christocentrique on ne doit pas aller à gauche ni à droite c'est Jésus Christ et Jésus Christ est seul voilà si vous voulez savoir si vous ne voulez pas partir en vrille écoutez regardez bien il faut que Christ soit au milieu de toutes choses Jésus Christ est seul Paul aussi il est le fondement Paul aussi personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été pour le savoir Jésus Christ oui vous dénoncez le mal il ne faut pas faire tout ça d'accord mais oui les gens ont besoin d'enseignement nous sommes les enfants de Dieu sont des prédicateurs de la justice parlez-nous de celui qui sommes parce qu'aujourd'hui ça nous est très mal il y en a qui veulent se faire connaître ils savent que s'ils dénoncent quelqu'un ils vont se faire connaître donc c'est ne plus Christ qui doit être élevé les gens veulent être vus parlez-nous de celui qui sauve d'accord vous savez qu'il y a des faux partenaires on le sait présentez-nous celui qui sommes montrez-nous les soeurs de celui qui guérit mais comme Simon travaille l'espo de Simon travaille la sorcellerie dans les évenues Jésus n'est plus conclamé voilà et Satan il vient il s'assoit il fait ses affaires tout ça et les gens sont en route donc ne pensez pas parce que quelqu'un manifeste une forme de foi qu'il est de Dieu ne pensez pas parce que quelqu'un a reçu le baptême qu'il est de Dieu qu'il ne parlez-le qu'il ne dit plus de notre domaine local qu'il est de Dieu pour ton groupe qui peuvent être très fidèles mais quand les apôtres sont arrivés avec un autre feu avec une autre autorité l'autorité pour établir les choses pour poser les fondements quand ils sont arrivés les ténèbres étaient dévoilées vous voyez Philippe c'était la démonstration l'évangéliste tout ce qui est miracle des risos parce que les samarités étaient habitués à la démonstration de la puissance de Satan il fallait une autre démonstration comme il croyait en Simon le magicien par rapport à tout ce qu'il démontrait il croyait dans lui maintenant il fallait quelqu'un d'autre avec une autre démonstration mais quand les onctions de fondement posent qui sont censées poser la fondation sont arrivées et si Sataniste la peur voudrait des songes sur les vrais enfants de Dieu les faisant passer pour des sorciers je vous dis je sais de quoi je parle tu dors comme ça tu vois un songe on te fait croire qu'il craignait les sorciers tu n'as pas le dit sur la main tu vas croire qu'un frère qui craint Dieu pour toi est sorciers et ça va faire des coalitions dans les coulisses comme ça et ça va avoir des songes sataniques, diaboliques sur les gens et des prophéties sataniques, diaboliques sur le serpent qui profite par la bouche des gens c'est pour cela les prophéties il faut les déprouver moi je vais toujours aux frères Dieu parle oui mais Dieu a d'abord parlé par sa parole parce que le Dieu m'a dit à tout va ça induit les gens à l'erreur même moi pour dire que Dieu m'a dit pour vous je tourne plus en plus dans ma langue parce qu'on peut détruire les choses Paul à un moment donné il disait ce n'est pas Dieu c'est moi qui parle il a dit il dit c'est pas Dieu c'est moi si tu ne sais plus faire la part des choses entre ce que Dieu te dit entre ce que ta chair dit entre ce que les démons te disent et bien tu vas être mélangé et tu vas détruire les gens tu vas détruire les gens autour de toi il faut faire attention l'esprit de Simon le magique le travail la sirène l'esprit des démons le serpent ça rentre dans les églises ça rentre dans les maisons ça détruit les gens voilà pour quelqu'un de me voir pour dire Dieu m'a dit non non doucement ne me dis pas Dieu il parle oui mais parlez-moi de la parole qu'est-ce que ce livre dit d'abord je vous dis avant la marche deux soeurs sont venus me voir il y en a une Dieu a dit il faut faire un cercle qui profite sur moi et un autre qui dit Dieu a dit il faut faire un carré un carré maintenant allez comprendre tout ça vous voyez non le Dieu m'a dit c'est un jugement sur nous par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné c'est fort combien de gens ne sont pas venus me voir tel frère est sorcier tel frère est sorcier je dis heureusement que tu pries un peu pour savoir qu'un peu sinon c'est la craque les sorciers que les ramassés l'église ils appellent la confusion terrible c'est qu'on a pour le dire en ce qui concerne les prophètes que deux ou trois en plus parlent et que les autres jugent c'est à dire on va s'asseoir là on va juger ta prophétie à l'heure de la parole de Dieu parce qu'une fausse prophétie ça te lit ça peut te détruire tu peux perdre 30 ans de ta vie parce que tu as mis ta confiance de la prophétie qui n'est pas de Dieu il parle sorcière comme ça il parle sorcière comme ça qui vient qui rentre dans l'église et qui on va voir qu'on va t'en donner des paroles et là tu es foutu mais il faut les six mois c'est pour cela là vous qui aimez aller sur Instagram aller suivre les gens écouter les gens qui se lèvent le matin qui sont produisées par des serpents qui sont les sorciers je vous dis un homme des sorcières je le connais sorcières on ne va pas tout dire ici les gens se laissent berner facilement parce qu'internet si on utilise le passage c'est chaud Satan a mis en place des serpents des sorcières des satanistes des voyants c'est grave pas que tout le temps dans ce livre là devant Dieu voilà les histoires de followers tout ça là veuillez suivre moi Jésus a décelé le chemin Satan vient d'y suivre les hommes et les gens ils mettent ça là ils vont chaque matin ben voilà ça vous voulez vous consoler comme ça vous aurez des problèmes à la fin vous avez monté des serpents voilà suivez Jésus et lui suivez l'étoile il dit mais pour lui ne tueront pas me retenir c'est écrit dans Jean-Cent voilà mais pour lui me suivre ils entendent ma voix et elle me suivre c'est écrit quand le Seigneur a dit ça il y a 2000 ans il a dit ça il savait qu'un jour internet allait être mis en place que les gens allaient demander est-ce qu'on les suive eux vous voyez l'heure est grave les 100 maritains suivaient Simon le magicien matin-méthi soir impressionné mais le gars il voulait il voulait acheter le pouvoir des cieux qu'est-ce que vous voulez ? c'est une guerre on est en guerre chacun doit se battre pour son salut le salut est personnel les oreilles ce qu'on entend ce qu'on voit ce qu'on balance ce qu'on dit tout ça là ça peut peut-être ça peut durer une erreur quand toi tu es là tu te bats pour le salut Satan envoie des gens pour te faire tomber il y a des gens comme elle les satanistes volontairement il y a la mission elle dit bon Dieu Satan l'envoie pour te faire tomber les prédicateurs il y en a d'autres qui peuvent être des envoyés de Satan alors qu'ils ne sont pas conscients parce qu'ils ouvrent les portes et Satan se sert de pour te faire tomber les frères et sœurs dans le péché il faut se battre il ne faut même pas être un instrument de l'ennemi c'est une question de principe il faut savoir ce que l'on veut dans la vie peut-être où vous voulez aller voilà le chemin est à la fois court et long ils s'inissent comme Judas ils sont là ils prennent des autres ils jeûnent comme toi ils chantent comme toi ils vont t'approcher ils voient que ta foi grande forme devant le Seigneur et on s'est approché à sœur à frère vous savez plus comme on est tellement naïf on ouvre grandement ton cœur on ouvre grandement sa maison tu l'attaques on se fait on se fait avoir le temps de réagir les dégâts sont là ah oui il t'approche ah ça va tu vois bien un message comment tu vas un tel verset un petit verset on te donne un petit verset pour toi t'attirer comme on est naïf je suis là parfois on dit c'est un frère une sœur et puis là tu es attrapé je te dis bon si avec des versets comme ça elle peut se comporter de telle manière donc c'est que Dieu veut qu'on soit comme ça et qu'il t'inquiète on tombe voilà Dieu nous garde mes amis on va dire chaud donc je pense que vous avez été encouragés toutes les semaines et ce genre de témoignage ça doit nous interpelle ça nous amène encore à bien réfléchir à la crème de Dieu à la prière à la méditation quotidienne de la parole du Seigneur et voilà en tout cas vous soyez encouragés on a Dieu chaud que Dieu nous garde qu'on se retrouve prochainement à une autre question de Tudasco merci à ceux qui sont venus de loin et ceux qui sont venus de Londres et à d'autres provinces que Dieu vous garde on a Dieu chaud Jésus a tout accompli heureusement vous voyez seule la justice de Dieu nous protège si vous ne voulez pas infecter par l'ennemi soyez intègre soyez vrai comme les enfants même si nous faisons des erreurs mais soyons sincères dans notre démarche si on fait des choses avec prévalidation là on va se faire avoir vous voyez soyons comme les enfants comme le Seigneur a dit et là certains n'ont pas de baptême la preuve on l'a envoyé pour la fin vous faites tomber elle a confessé gloire à Dieu que Dieu soit béni au nom de Yeshua que ta gloire nous retienne Amen et je te pardonne ma soeur au nom de Yeshua maintenant que tu as confessé que Dieu te garde et que ta famille soit restaurée que les enfants de la soeur soient restaurés au nom de Yeshua notre maître gloire à Dieu Seigneur notre bénisseur pour cette victoire que tu nous as donnée tu es vivant tu es Seigneur tu es gloire tu es Dieu tu es sauveur toute la gloire te revienne nous brisons Seigneur toutes les chaînes de la mort de la sorcellerie au nom de Yeshua notre maître notre sauveur le Seigneur nous proclamons notre appartenance à ton royaume céleste nous proclamons ton nom le nom de Yeshua nous proclamons ta seigneurie ta grandeur ta majesté au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur Dieu de gloire Dieu d'Israël Seigneur nous voulons faire ta volonté rien que ta volonté au nom de Yeshua personne ici ne tournera dans l'autre Seigneur le frégé sexuel au nom de Yeshua c'est la cupidité Seigneur et tu as commencé une oeuvre que tu vas achever au nom de Yeshua oh Seigneur merci tu frappes d'un bloc de nos ennemis tu les confonds au nom de Yeshua gloire à Jésus Seigneur merci gloire à Jésus merci Seigneur merci mon Dieu Dieu nous garde Dieu nous garde alléluia gloire à Dieu à bientôt Sous-titres par Jésus